Et salut les bros, salut les bros, c'est l'herbe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de notre patch pour la saison 10 parce que la saison 10 va se jouer sur ce patch aussi, donc la saison 10 commencera donc vendredi à 13h donc j'espère que vous êtes prêts, que vous allez saigner le jeu pour essayer d'aller le plus haut possible, atteindre vos compétences, atteindre le rank 1, challenger, tout ça en attendant, j'espère que vous avez passé une bonne année quand même, parce que voilà c'est important donc j'ai pas pu vous le souhaiter directement, donc là voilà on est à la part, j'ai mon linge qui est en train de sécher derrière je suis pas coiffé, c'est pas grave, c'est tranquille, c'est à la maison, c'est bonne ambiance, c'est la note de patch 10.1 et on est parti directement avec les changements, donc comme je vous l'ai dit, le début de saison commencera donc le 10 janvier donc vendredi à 13h, donc ne vous en faites pas, on va faire un live d'une heure donc qui va commencer vendredi à midi sur Solary où on va vous dire voilà quels sont les champions à jouer, quelle est la tier liste des champions à jouer donc soyez présents à midi et ensuite on enchaînera avec le rush, donc sauf si vous êtes en cours en train de taffer mais voilà, en tout cas sachez qu'il y aura justement une heure où on essaie de vous présenter un peu les pics les plus forts du moment quels sont les pics à jouer, quels sont les pics à ne pas jouer, comment les builds, etc, etc donc voilà, au pire ce sera sur Youtube, Solary, donc tranquille sur ce, les champions qui sortent sont donc, il y en a un comme d'hab, il y a 7 qui va donc sortir sur ce patch donc c'est le patron, voilà, un champion que j'ai pu tester sur le PBE, qui est assez sympa mais j'ai du mal à le voir en top lane parce que c'est le genre de champion qui se fait cailler très facilement ça n'a pas spécialement le gap close par exemple, le genre d'un Darus qui va pouvoir justement te mettre le E et te ralentir avec son Z pour ensuite t'enchaîner, c'est assez particulier je trouve mais le pic peut être intéressant je pense, en jungle ça peut être pas mal après est-ce que ça va être vraiment top tier, j'en sais trop rien donc on va le tester, il va sortir demain ou aujourd'hui, je ne sais pas exactement bref, en tout cas il va sortir et on verra à ce moment là donc voilà, si jamais vous voulez voir quelles sont les compétences du champion et bien n'hésitez pas à voir sur mon Youtube, tapez 7 LRB, vous allez tomber dessus directement, il n'y a pas de problème donc voilà, pour Aphelios, il y a des petits changements au niveau de sa vitesse de déplacement de ses PV, parce que le champion est très très fort actuellement donc ils l'ont retiré 5 de vitesse de déplacement, youpi, des gros nerfs mais par contre ils l'ont retiré 30 PV, donc au niveau 1 c'est quand même beaucoup pour un ADK il n'y a pas à dire au niveau du R, les dégâts de zone renforcée d'Infernum, donc lorsque vous avez le lance-flamme et bien c'est de 75% contre les cibles secondaires et non pas 100% donc lorsque tu mettais ton R sur une cible, ça mettait donc une zone autour et si jamais ça touchait plein de champions, et bien tu avais le lance-flamme qui broquette partout ce qui faisait des dégâts colossaux donc là c'est à mettre 100% sur le premier et les cibles secondaires qui sont donc touchés par le lance-flamme derrière et bien on va prendre 75%, voilà, tout simplement pour Aurélien Sol, on a un nerf bon pour le coup j'avoue que c'est pas le champion que je vois le plus en ce moment mais voilà, un nerf quand même donc les dégâts de l'étoile qui ont été réduits de manière très minime quand même donc c'est 4 niveaux 1 mais étant donné que c'est ses dégâts de base, c'est les dégâts qui comptent le plus sur Aurélien Sol et bien ça fait que ça met plus de temps à un scale et plus de temps à arriver à son potentiel max de dégâts et donc au niveau 18 avec les 120 dégâts au niveau 18 comme avant donc plus de temps à un scale mais ça reste quand même correct pour les joueurs de Aurélien Sol, le pic reste plus ou moins identique donc voilà pour Azir c'est très simple, les dégâts de base du R ont été augmentés de 25 par niveau donc enfin 25 au niveau 1, 75 au niveau 2 et 25 au niveau 3 ça me semble assez étrange quand même pourquoi au niveau 2 ils auraient... ouais bref, je pense que c'est peut-être une erreur de correction mais en tout cas voilà, si jamais c'est le cas et bien au niveau 2 il sera plus fort voilà, enfin au niveau 2 c'est à dire au niveau 11 son R fera beaucoup plus mal et au niveau 16 le champion fait déjà mal donc au final ça change pas énormément par contre la chose qui change beaucoup c'est la durée du mur donc l'ultimate d'Azir va donc maintenant durer 5 secondes il va rester 5 secondes sur la map donc c'est clairement Gamebreaker parce que Thésar il peut le traverser mais pas les adversaires donc du coup c'est un truc qui pendant 5 secondes peut totalement bloquer tous les adversaires et ça c'est assez intéressant je trouve que le pic déjà de base il était pas faible et avec ça en changement ça peut être vraiment Gamebreaker donc voilà, petit changement sur Azir qui peut le rendre un peu plus intéressant donc voilà pour Azir, on passe désormais sur Corky pareil, ultimate, dégâts de base améliorés au niveau 2 et au niveau 3 donc au niveau 11 et au niveau 16 il sera plus fort sachant que Corky est un champion qui scale et bien il aura un scaling qui ira encore de plus belle manière donc en mid game et en late game donc mérité, c'est vrai que le champion n'était pas spécialement à la mode en ce moment donc logique logique, Jax c'est très simple le passif du R désormais marche avec la Lamorrage de Ginzo ce qui fait que tu peux faire proc ton passif assez régulièrement avec ton ultimate et en plus de ça, et bien tu prends les résistances donc si jamais tu as la Lamorrage de Ginzo qui t'augmente tes stats d'AP etc et bien tu vas avoir des résistances en plus donc voilà pour l'ultimate de Jax pour Jace c'est très simple les dégâts du Q-Spell, donc l'orbe électrique de Jace ont été augmentés donc ça scale petit à petit donc au niveau 1 c'est toujours pareil, 55 au niveau 2, 110 au niveau 3, 165 au niveau 4, 220 au lieu de 205 au niveau 5, 275 au lieu de 255 et au niveau 6 du coup, 330 au lieu de 305 donc sachant que c'est le spell qui fait le plus de dégâts sur le champion et bien c'est assez intéressant d'autant plus que c'est vrai qu'il avait été il avait été un peu mis de côté étant donné que la klepto avait été supprimée donc là, ça peut justement lui permettre de revenir un petit peu au goût du jour avec un électrocute, un peu létalité comme avant à voir, même si je pense qu'il y a quand même des gros gros counter-adjace en ce moment des gros tanks qui peuvent justement encaisser le poke je pense pas que ce soit non plus insane mais très bien joué, c'est toujours un piqué en solo queue peut faire des ravages donc voilà, si jamais vous jouez bien Jace, n'hésitez pas pour Kalista, c'est très simple la statistique en croissance de PV est donc améliorée sachant que c'est un champion qui était très faible en ce moment très 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 faible donc ils veulent lui mettre un petit hub croissance en PV, donc 100 au lieu de 89 voilà, donc tu gagnes plus de PV par niveau et la statistique en croissance d'armure pareil, 4 au lieu de 3,5 sachant qu'en botlane, l'armure c'est quand même très important sachant que tu joues souvent contre des adikai même s'il y a parfois des mages donc ça reste quand même intéressant pour Kalista après, est-ce que c'est ce qui va vraiment lui permettre de revenir et d'être un top tier adikai du moment je ne pense pas mais, voilà, encore une fois pour les bons joueurs de Kalista c'est toujours bon à prendre sachant que tous les champions sur ce jeu peuvent être si jamais ils sont très bien joués peuvent fonctionner mais il y en a qui ont besoin parfois d'un petit équilibrage donc voilà, Kalista en fait partie et du coup, elle le reçoit maintenant, à voir ce que ça va donner on passe désormais sur Kassadin la vitesse de déplacement moins 5 de vitesse de déplacement yes le gros nerf de Kassadin ça ça me rappelle un nerf Irelia ça waouh, incroyable et du coup, sur le R pas spécialement de debuff c'est juste l'affichage du debuff qui est mentionné sachant que Kassadin est actuellement extrêmement fort sur la Mylane vraiment, c'est un destructeur de partie et bien, je trouve que ce nerf est à chier voilà, genre, il faut dire les choses c'est pas suffisant pour moi, le pic est actuellement trop fort donc il reçoit 5 de vitesse de déplacement bah oui bah oui super pourquoi pas pourquoi pas écoutez, si jamais vous ouais, écoute abusé de Kassadin pour le début de saison faites-vous plaisir Kokomo c'est pareil l'affichage du debuff sur le R pour la mana que ça dépense c'est affiché sur la bordure de l'icône de compétence très bien Morandekaiser qui se fait nerf lui aussi lui par contre c'est vraiment mérité étant donné que c'est vraiment l'un des champions les plus forts du moment voire le champion le plus fort et bien le passif va durer maintenant 4 secondes au lieu de 5 secondes donc c'est quand même déjà pas mal et surtout surtout la différence est maintenant au niveau de la vitesse de déplacement sachant qu'avant au niveau 1 tu avais 3% de vitesse de déplacement en plus au niveau 11 6 et au niveau enfin au niveau 6 6 pardon et au niveau 11 9% de vitesse de déplacement ce qui faisait qu'au niveau 11 déjà si jamais tu faisais proc ton passif et bien plus personne ne pouvait t'échapper du coup c'était trop fort c'est un power spike qui était trop fort maintenant du niveau 1 à 18 tu as 3% de vitesse de déplacement donc tu atteins vraiment ton power spike au moment où tu as ton rally pour empêcher les gens de s'enfuir parce qu'avec 3% de vitesse de déplacement c'est plus compliqué d'empêcher les gens de te kite alors qu'avec 9 forcément tu peux courir facilement tu cours le mec tu le rattrapes pas de problème mais j'ai au cas avec 3 c'est beaucoup plus complexe et du coup il faudra attendre un peu le rally pour profiter un peu du passif de morder et de rattraper les adversaires sans aucun problème donc voilà pour morder kaiser pour nami on a un changement qui est quand même assez important parce que le E qui boostait les 3 auto-attaques de base donc les 3 prochaines auto-attaques de la cible que tu venais de E et bien maintenant on va rembourser les 3 compétences ou attaques de base enfin et attaques de base donc si tu mets un spell une auto-attaque un spell et bien ça va te rembourser les 3 ce qui fait que nami maintenant va pouvoir être joué par exemple avec une Syndra bot lane et ça va te donner une synergie qui est assez importante voilà une petite synergie océan comme dans TFT et du coup tu vas pouvoir booster ta Syndra pour faire en sorte qu'elle ait un plus gros burst ou elle amène beaucoup plus de dégâts avec ses spells et ça c'est vrai que c'est plutôt intéressant par contre l'essor effet de zone et bien ça les renforce à hauteur de 33 à 156% en moins donc sur les non champions quand même voilà sur les champions ça change rien mais sur les non champions si jamais tu boostes un allié et qu'il met un dégâts de zone sur des creeps et bien les dégâts seront réduits voilà tout simplement pour éviter non plus que le champion ne puisse te permettre de trade contre les champions de push les waves d'avoir un contrôle de lane qui est trop insane voilà mais c'est déjà énorme quand le changement donc on verra peut-être des bot lane à base de nami plus un mage pour détruire les bot lane adverses ce qui est probable donc on verra bien en tout cas nami qui reçoit un très bon up c'est Joanie petit up c'est toujours ça de pris mais c'est un petit up quand même donc statistique en croissance de PV qui a été amélioré de 95 à 100 le passif qui a un meilleur ratio d'armure supplémentaire et de résistance magique supplémentaire donc qui passe de 10 plus 0,35 de RM supplémentaire et d'armure supplémentaire à 10 plus 0,5 RM plus armure supplémentaire donc c'est toujours ça de pris c'est pas trop mal mais c'est pas non plus le truc de fou sachant qu'avant c'était vraiment colossal la résistance que ça donnait donc bon c'est toujours bien parce que ça te permet déjà d'être beaucoup plus tanké avec ton passif tout simplement et au niveau du permafrost et bien le spell fera plus de dégâts en mid game et en late game donc quand même plus 42 dégâts au niveau 5 c'est pas négligeable clairement le permafrost qui pourrait devenir le deuxième spell à maxé voire même le dans le deuxième peut-être et encore est-ce que vraiment ça nécessite est-ce que ça mérite que ce soit le deuxième spell à maxé le plus 40 seulement de dégâts de base pas de changement sur le cooldown je pense quand même que ça restera le troisième spell à maxé mais c'est toujours ça de pris pour le late game pourquoi pas donc voilà pour c'est joanie pour shivana c'est très simple et bien elle va gagner désormais plus 5 d'armure et de résistance magique pour chaque dragon élémentaire tué ou dragon ancestrale tué parce que maintenant le dragon ancestral va lui donner de la résistance tout simplement ce qui est assez logique et le dragon des nuages et bien au lieu de lui donner justement du cooldown d'ultimate sachant qu'elle n'a pas de cooldown d'ultimate shivana et bien ça va lui augmenter le gain de fureur ce qui fait que par exemple au lieu de gagner 10 de fureur par auto-attaque elle va gagner 11 lorsqu'elle a un drag des nuages si jamais elle en a 2 ça va lui donner 12 etc etc donc c'est pas trop mal clairement c'est mieux que rien on va dire c'est pas le plus truc de fou parce que on va dire 15-20 secondes de cooldown sur un ultimate c'est beaucoup plus de dégâts contre les cibles marquées qui passe de 3,25% des pv max de la cible à 3,75 donc ça c'est un gros gros up pour shivana qui a généralement beaucoup de vitesse d'attaque et qui va pouvoir mettre une fois que la cible marquée tu l'enchaînes tu vas la démolir et ça va être vénère contre les monstres ça a été up en plus donc maintenant la limite de dégâts contre les monstres est passé de 100 à 150 donc shivana qui dans son ensemble reçoit quand même un up qui est pas négligeable et ça c'est très bien pour lunari on rappelle d'ailleurs on joue la ligue 2 fin janvier donc avec gibbs, marcus, chap et shark donc ça va être marrant voilà donc ça il y a celui qui reçoit le plus gros changement par contre sur ce patch là donc ils veulent que le champion soit moins fort en phase de lane mais beaucoup plus fort en mid late game en fight et en escarmouche donc vous allez voir c'est très simple donc déjà il réduit grandement ses pv de base donc on fait moins 60 sur les pv de base ça passe de 585 à 525 comme beaucoup la statistique de croissance en pv est quand même améliorée donc voilà ça fait que par level il va gagner beaucoup plus d'hp et à terme il va avoir plus d'hp donc ça passe de 95 à 115 quand même ce qui est pas mal l'armure qui passe de 32 à 24 donc pour l'early game c'est moins fort mais la statistique de croissance en armure a été augmentée de 1 donc ce qui est quand même pas mal donc ce qui fait que ça se compense très rapidement donc une fois passé le niveau 6 il a plus de statistiques d'hp et d'armure donc voilà ça c'était déjà pas mal et pour la résistance magique par contre il en aura moins sachant qu'il passe de 39 à 32 et que sa statistique de résistance magique en croissance est augmentée de 0,5 donc ça met beaucoup plus de temps à faire en sorte qu'il atteigne le même montant de résistance magique donc voilà pour Sylas on aura plus d'hp plus d'armure sur le long terme plus de MR aussi mais sur le mid late game là vraiment mais c'est surtout ces spells qui ont été modifiés donc le passif qui est donc l'auto-attaque de zone etc donc ça vous connaissez a vu son ratio être augmenté de 0,05 de ratio de puissance jusque là c'est pas énorme le rayon d'unité enfin le rayon d'activation est passé de 400 unités de distance à 300 donc on a une plus faible range pour l'AOE du passif de Sylas voilà et mais par contre la compétence passive augmente désormais la vitesse d'attaque de Sylas de 60% quand elle est disponible sachant qu'il peut désormais se taque jusqu'à 3 volets de pétricide donc ça fait que si jamais il fait A, Z, E il peut enchaîner 3 auto-attaques avec 60% de vitesse d'attaque améliorée et il va taper 3 fois de suite avec la zone et les dégâts bonus forcément donc ça ça va être justement peut-être un truc à utiliser genre sur les Sylas qui vont mettre 3 spells et ensuite mettre les 3 auto-attaques instantanément pour profiter au maximum de la vitesse d'attaque sachant que les resets d'auto sur le champion ont tous été supprimés donc ça déjà il faut le prendre en compte on n'aurait plus le Z auto-attaque sur Sylas qui n'existe plus pareil pour le EA vous ne pouvez plus le faire mais bref j'y reviendrai juste après on rappelle le passif maintenant lorsque le sbire touché à moins de 25 HP et bien ça va l'exécuter bon ça c'est juste pour l'aider à farm pourquoi pas la croix du forçat voit son cooldown être augmenté de 1 seconde donc le QSPL de Sylas au lieu d'avoir de 9 à 5 secondes de cooldown on a de 10 à 6 donc jusqu'à là ça ennerve mais c'est sans compter les dégâts donc les dégâts de la chaîne sur le A1 donc c'est le premier lorsque tu tapes avec les chaînes qui tapent le sol sans compter l'explosion on voit les dégâts qui sont énormément réduits donc ça passe de 40 enfin de 45 à 40 niveaux mais surtout de 145 plus 0,6 de ratio de puissance à 100 plus 0,4 c'est colossal comme nerf mais c'est sans compter les dégâts de l'explosion qui eux par contre ont été énormément nerfs en contrepartie donc les dégâts de l'explosion au lieu d'être de 145 sur le niveau 5 et bien c'est de 240 donc là déjà c'est largement compensé si jamais l'explosion touche ton adversaire c'est voir si tu feras plus de dégâts ça y a pas de soucis surtout en mid late game bien sûr et le ratio qui lui aussi a été augmenté donc de 0,6 à 0,8 donc au final si jamais tu touches les chaînes plus l'explosion sur sa glace une fois que tu as le spell niveau 5 tu feras beaucoup plus mal ça y a pas de soucis par contre il faut avoir le spell niveau 5 et plus tu as d'appé et bien plus ce sera amplifié tout simplement la réduction de dégâts de l'explosion contre les svires est passée de 45 à 60% ce qui est logique étant donné que le spell fait beaucoup plus de dégâts pour éviter que tu ne push les waves beaucoup trop vite normal mais maintenant l'explosion ne ralentit plus les ennemis touchés pendant 2 secondes voilà si jamais ça explose et bien ça ne ralentit plus les ennemis touchés pendant 2 secondes très bien donc il faut vraiment toucher pile poil sur le pas sur l'échelle mais sur l'intersection des du A tout simplement donc la compétence ne peut plus être lancée pendant le E donc ça tu ne peux plus faire E plus A directement voilà tout simplement le Z et bien ne réinitialise plus l'auto-attaque de base de sa glace comme je vous l'ai dit le ratio de puissance a été augmenté de 0,2 donc ça c'est pas mal le cooldown a été énormément diminué sachant qu'au niveau 5 tu as au lieu de 12 secondes 8 secondes mais par contre tu n'infliges plus 50% des gâts supplémentaires aux cibles qui ont moins de 40% de leur PV donc tu n'as plus la possibilité de critique sur le Z les soins renforcés ont été améliorés parce que maintenant les soins sont augmentés en fonction des PV de sa glace donc tu peux aller jusqu'à plus 100% s'il a moins de 40% de ses HP donc si jamais tu as 60% de tes HP et bien tu te régénéreras quand même un pourcentage augmenté alors qu'avant c'était seulement soit tu as au-dessus de 40% de tes PV et tu as des heals qui ne sont pas renforcés soit tu as en dessous et tu as un bonus de 70% maintenant c'est juste progressif à tes PV tout simplement donc moins tu as de PV plus tu vas te régénérer sur le Z ce qui me semble assez logique par contre le coût en mana il a pris un choc parce qu'avant c'était 40% de coût en mana à tous les niveaux sur le Z maintenant c'est 70, 80, 90, 100 110 110 de manu au niveau 5 c'est énorme donc vraiment maintenant tu réfléchis à deux fois lorsque tu actives ton Z tu dis gros est-ce que je fous le mana quoi parce que sinon je suis où mais je bac donc faire attention à ça quand même sachant que le spell je pense va quand même être le spell que tu as maxé en dernier malgré les changements je pense que c'est clairement le spell que tu as maxé en dernier parce que regardez le E maintenant ça a été pas mal modifié donc le E la réalisation d'attaque de base du E et bien tu n'as pas donc lorsque tu fais E tu n'as pas un reset d'auto donc tu ne peux pas faire auto-attaque E auto-attaque donc ça ça n'existe plus par contre le E2 donc lorsque tu balances la chaîne et que tu essayes d'attraper ton adversaire avec l'enlèvement et bien les dégâts ont été énormément augmentés sachant que ça passe quand même ça passe quand même de 130 au niveau 5 plus 0,2 de ratio de puissance à 280 donc plus du tout plus 1 de ratio de puissance c'est colossal vraiment c'est colossal ne vous faites pas attraper par la chaîne de Sylas vraiment lorsqu'il active son E courez parce que ça fait vraiment 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 très très mal donc ça il faut faire très attention parce que Sylas en late game maintenant ça va tu vois avant c'était le E ça mettait le CC et après il y avait le burst maintenant le E fait partie du burst en soi donc tu prends le E t'es déjà mal tu vois donc le counterplay est un peu plus réduit ensuite une fois que t'es low bah c'est la merde quoi donc voilà pour le E qui a vu un gros changement au niveau de ses dégâts néanmoins il n'y a plus de bouclier magique là-dessus normal on a vu le up qu'il y a là-dessus et le dél récupération par contre a été augmenté enfin a été réduit pardon il passe de 14 secondes à tous les niveaux avant à 14 jusqu'à 10 secondes au niveau 5 donc quand même un gros gros changement sur le spell néanmoins lorsque tu touches avec la chaîne et que tu attrapes un adversaire avant tu bloquais ton adversaire pendant 0,2 secondes maintenant tu ne le bloques que pendant 0,05 secondes donc c'est très 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 minime pour compenser justement le fait que ça fasse beaucoup beaucoup plus mal et que tu l'as plus souvent aussi donc ça me semble assez logique le R de Sylas n'aurait initialisé plus l'attaque de base non plus parce qu'avant tu peux faire auto-attaque voler un ultimètre mettre une auto-attaque c'était un peu un bordel donc ils ont retiré tous les trucs de vitesse d'attaque tous les trucs de pardon pas de vitesse d'attaque mais de réinitialisation d'attaque de base de Sylas et ils ont rajouté des trucs par-ci par-là des dégâts sur l'explosion du A des dégâts sur le E du heal progressif selon TPV non pas seulement en dessous de 40% par contre sur le Z j'avoue que la mana ça fait mal mais je pense que les joueurs de Sylas seront assez satisfaits du changement donc voilà je le jouerai peut-être même moi top on verra je testerai ça peut être intéressant on verra bien en tout cas moi j'ai dit que je devais être un metaslave cette saison donc je vais essayer d'être un metaslave Varus le cooldown du A de la flèche est donc réduit de 2 secondes à tous les niveaux tout simplement et lorsque tu touches une cible qui a un effet de meurtrissure dessus au lieu de réduire le cooldown de la flèche de 4 secondes ça va te la réduire de 3 secondes sachant que ton spell a vu un cooldown de 2 secondes en moins à tous les niveaux c'est worse quand même voilà tout simplement pour Varus c'est worse le retour du Varus Pok peut-être on verra pour Vaï c'est très simple lorsqu'elle fait son R et qu'elle commence à mettre le percute elle pouvait se faire repousser donc là tu peux plus jusqu'à l'hupercute elle finit l'hupercute et après tu la repousses avant tu avais une petite frame au moment où elle te R ou elle va dans les airs où elle pouvait se prendre un CC parce que t'es assez chelou mais bon bref là du coup ils ont retiré ça très bien au niveau du E de Zira et bien c'est très simple le ralentissement des plantes flagellantes avant c'était 30% au maximum de slow sur le E et ça c'est fini là maintenant c'est 25% que tu peux cumuler si jamais tu as 2 plantes flagellantes qui vont te taper donc 2 plantes qui slow et bien au lieu de te mettre 30% et c'est tout ça te met 25% x 25% donc en gros ça te fait un cumul assez particulier mais bref ça te fait pas 50% parce que ça se cumule pas comme ça mais t'auras plus que 30% voilà tout simplement donc jusqu'à 2 fois mais une fois par plante bien sûr si jamais tu as une seule plante qui tape 2 fois ça ne marche pas il faut que tu aies 2 plantes différentes qui tapent en même temps voilà tout simplement tout simplement au niveau des objets de support et bien ils veulent faire en sorte que les supports soient plus tanky donc sur les objets tankiness AD ils vont te donner de la régénération de base DPV enfin AD ou AP ça ne changerait ils vont te donner de la régénération de base DPV donc sur le bouclier reluque c'est 25% qui s'améliorera à 50% qui s'améliorera à 100% par contre moins de dégâts lorsque tu as le pavois de la montagne donc ça passe de 40 à 25% pareil pour l'item AD Targon donc c'est 25% de régénération de base DPV 50% lorsque tu l'améliore et lorsque tu le termines et bien 100% mais tu perds des dégâts d'attaque donc au lieu d'avoir 24 ou 15% et les items AP donc la fossile spectrale enfin les items dégâts on va dire parce que ça on va dire que ça c'est les Targon voilà ça c'est les deux Targon Targon AD et Targon AP et ça c'est l'item AD enfin l'item support dégâts AD l'item support dégâts AP donc sur les items dégâts ils ont mis de la régénération de mana pour permettre de mettre plus d'agression etc donc la fossile spectrale voilà régénération de mana qui passe de 25 à 50 à 100% donc voilà lorsque tu as l'item final et bien au lieu d'avoir 35 de dégâts d'attaque tu vas avoir 25 au lieu d'avoir 150 HP tu vas avoir 100 HP et exactement pareil pour la gamme de la lame du voleur de sort 25 de régénération de mana 50 de régénération de mana 100 de régénération de mana mais moins d'HP et moins de puissance donc voilà moins 50 HP et moins 15 de puissance semble assez logique sachant que c'est pareil sur tous les items donc ils veulent faire en sorte que le support soit plus tanky mais fasse moins de dégâts lorsqu'ils ont leur item complété tout simplement au niveau des runes le conquérant a été modifié dans le sens où il t'a fait juste une bulle qui te dit combien tu t'es heal avec la rune voilà et l'omnipierre la rune qui pue sa mère je sais pas ce qu'ils ont voulu faire Riot avec mais bref c'est de la merde et bien le dé de récupération du cooldown enfin de la rune pour pouvoir changer de rune à chaque fois est passé de pour les champions mêlés de 7 à 3 secondes à 5 à 3 secondes et pour le champion distant c'est passé de 11 à 7 à maintenant 9 à 7 ça pue toujours la merde voilà tout simplement ne joue pas ça au niveau des corrections de bug il n'y a rien de très intéressant si ce n'est que l'ancensoir ardent ne s'active plus sur un champion qui se protège lui-même donc par exemple Diana ou Udyr lorsqu'ils se self-shield avec leurs aides et bien ils ne profitent plus de la vitesse d'attaque c'est chiant mais c'est quand même le truc important qui faisait en sorte que Diana en s'ensoir c'était trop fort parce qu'il y avait l'AP il y avait la CDR il y avait le passif pour la vitesse d'attaque sur Diana qui fait que toutes les 3 auto-attaques ne fais plus mal c'était trop vraiment sur Diana c'était indécent donc là ils l'ont retiré ça me semble assez logique les skins et les chromas à venir sont donc ceux-ci donc le Jax du royaume mecha donc attendez regardez Jax du royaume des mecha petit flow on va le prendre bien sûr Léona du royaume des mecha ça me fait penser à un film je ne sais plus exactement lequel Pacific Rim voilà ça Draven du royaume des mecha Seth du royaume des mecha Garen du royaume des mecha Garen du royaume des mecha édition prestige donc édition Yankee voilà pour l'armure qui brille et Sylas de Frejord bizarre le skin qui sort quand il y a un changement sur le champion tiens 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 on connait ça Riot et du coup les chromas qui vont avec donc Sylas de Frejord Jax du royaume des mecha blablabla vous connaissez sur ce et bien je vous souhaite à tous bonne chance pour la saison 10 qui commence dès ce vendredi à 13h je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo si vous là vous êtes arrivé à la fin mettez l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo comme ça on sort sur ce je fais des bisous et je vous dis à la prochaine sur une prochaine vidéo ciao ciao